bonjour à tous aujourd'hui on va réaliser ensemble cette pochette qui est idéal pour des petits cadeaux sympas même pour renaissance ou pour anniversaire fille qu'est ce qu'on a besoin pour réaliser cette pochette donc un papier 30 sur 30 classique j'ai pris du papier piste imparti et après pour le fagnon au milieu donc on a besoin d'un papier pailleté fleur des cérisiers du cardstock du papier cartonné fleur des cérisiers aussi et après un tout petit bout de papier c'est surtout un shoot son façon c'est de récupérer et réutiliser les petites shoots qui nous restent de la collection du catalogue printemps été qui s'appelle bouquet d'anniversaire et même chose pour ce papier que je trouve assez sympa avec les avec avec les glaces voilà donc par rapport aux mesures comme pour réaliser le fagnon on va utiliser cette perforatrice pour me faciliter le travail j'ai déjà marqué quand j'ai reçu ma perforatrice les mesures du papier donc pour ce qui concerne le papier pailleté c'est en 5 cm pour avoir la peau large après en 3,8 cm pour avoir le fagnon du milieu et après 2,5 pour le plus petit la longueur on va la mesurer après par rapport aux la hauteur de notre boîte donc on met tous à côté et on va commencer à travailler donc avec notre papier 130 pour réaliser cette pochette on utilise l'instant enveloppe qui n'est pas utile que pour faire des enveloppes mais pour faire plein de petites boîtes aussi donc donc vous avez sur l'instant enveloppe les mesures en pouces mais aussi les mesures en centimètres donc on va s'écaler sur les centimètres donc notre papier on le rentre dans l'instant enveloppe et on le fait glisser jusqu'à 3,8 cm qui est ici on perfore voilà et après avec notre couteau avec notre lame donc on la coince ici dans le bord et on tire l'instant enveloppe est fait déjà avec une ligne qui nous permet vraiment de faire le pliage ne lisez pas trop vite parce que comme il est en marche vous risquez de couper le papier donc on va arriver plus ou moins jusqu'à mettre les feuilles et vous arrêtez on tourne le papier de 90 degrés et on arrive à 7,6 centimètres qui est là on perfore et on tire la ligne en retour de 80 degrés 3,8 là on perfore et on tire la ligne et encore une fois on retourne 7,6 on perfore et on tire la ligne donc on a perforé 4 fois l'unique chose qu'on fait maintenant donc on le rebalte ça c'est dit je sais pas on le retourne complètement de l'autre côté et donc où on avait perforé donc la partie plus serrée plus courte 3,8 et bien on on repère fort 3,8 et on tire on tourne où on avait perforé les 7,6 on repère fort 7,6 et voilà à nouveau on retourne 3,8 et et voilà et dernière fois 7,6 et voilà donc vous voyez c'est vraiment simple et j'espère qu'on arrive à voir les lignes qu'on a fait tout à l'heure avec ce qu'il vient de faire et bien là ça elle s'embrasse donc elle arrive on arrive à couvrir toute la largeur de notre de notre papier donc on se retrouve maintenant avec un papier qui a deux pointes ici plus large et deux pointes ici plus serré donc on était on le bouge un peu par là donc on était ici l'unique chose qu'on fait maintenant c'est glisser sur la gauche notre papier tant qu'on va avec cette petite langue arriver sur la première ligne qu'on a tracé et ici on s'arrête et on fait la pliure ici de la pointe on tourne même chose on rentre le papier on le pousse sur la gauche et dès que la petite langue ici touche notre ligne qu'on a tracé voilà on trace la ligne de la pointe même chose on rentre on pousse sur la gauche la langue sur notre ligne hop on s'arrête et on tire la ligne on retourne et pour la dernière fois donc ça on le range pour le moment qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a maintenant déjà on a des choses des papiers à jeter voilà donc qu'est-ce qu'on a donc on a notre papier 30 sur 30 bon il est attaché mais c'est pas grave on va lever c'est parti avec deux pointes plus petites et deux pointes plus larges donc maintenant avec des ciseaux on va enlever la pointe les deux pointes plus petites et pour couper on coupe exactement sur la ligne qu'on vient de tracer en dernier voilà ces petites pointes là on ne les a pas besoin et donc on a une sorte de croix où les deux pointes ici sont plus larges et les deux points plus petites plus serrées on les a enlevées donc on va couper jusqu'à la ligne qui vient d'être assez large ces deux lignes ici d'ailleurs je vais les colorer comme ça vous pouvez le voir peut-être un peu mieux donc on va couper jusqu'à ici donc jusqu'à la base notre rectangle de base de notre boîte et même chose on fera de l'autre côté exactement le long de la ligne qu'on a tracé ok voilà hop on coupe voilà je ne vais pas trop couper très droit mais ce n'est pas grave et on coupe de ces côtés aussi maintenant on retourne et donc on dit qu'on va couper la même chose de l'autre côté voilà et même chose ici maintenant on va retourner notre papier donc les deux pointes larges sont sur l'extérieur sur les deux côtés droite et gauche et les deux pointes plus petites qu'on a levées sont en haut et en bas cette fois on ne va pas couper le long de la ligne qu'on a tracée mais un tout petit peu plus large donc c'est à peu près un centimètre plus large peu importe si c'est droit parce que de toute façon c'est les ailes qu'on va coller à l'intérieur de notre pochette donc et on va donc récupérer voilà on va donc récupérer quatre rectangles que ne va pas jeter on va mettre dans une pochette à côté pour un travail un autre jour notre moment rien gâché tout est récupéré et réutilisé voilà et ça on les met à côté donc on se retrouve avec cette chose ok maintenant on va plier toutes les lignes qu'on a fait précédemment voilà et voilà ok donc on a plié on le retourne et on va scotcher cette espèce de aile disons mal coupée qu'il y en a qu'on vient de qu'on vient de couper donc avec du scotch double face on ne le met pas vraiment 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 sur le bord juste un tout petit peu plus à l'intérieur autrement on risque de le voir aïe que la boîte elle va être montée ok j'ai fait en bêtise on va la réparer voilà tout de suite fait voilà ok et dernier bout ici on va peut-être allonger un petit peu ici parce qu'il n'y en a pas assez il y a un bout du scotch là voilà donc notre pochette est donc c'est monté de cette façon voilà donc on enlève le scotch et on va commencer c'est la partie où il faut faire vraiment plus attention il faut scotcher les les bords bien qui s'embrassent bien ok voilà et même chose ici hop là et hop là ok voilà donc notre pochette est pratiquement montée maintenant il y a un des deux côtés dont on n'a pas besoin l'aile donc on va la cacher l'intérieur et on va la juste pour que ne ressorte pas on va juste mettre un petit bout de scotch on arrive à voir là pour que quand je la mette à l'intérieur elle ne bouge plus si on pousse un petit peu avec les doigts automatiquement notre pochette elle va se refermer donc la pointe ici comme ça elle n'est pas très jolie donc on va reprendre notre insta pochette et la partie derrière on l'insère dans le coin et ça nous arrondit l'angle donc pour les personnes qui n'ont pas de perforatrice qui arrondit les angles vous avez un instrument pour faire plein de choses voilà et ça c'est fait maintenant on va utiliser un apparon d'ailleurs on va utiliser juste la moitié donc on va couper si j'arrive à couper droit chose qui n'est pas vraiment gagnée voilà et on va scotcher coller cette partie ici donc j'ai malheureusement fini mon mon scotch fuse qui roule donc j'utilise du scotch double face mais j'avoue que c'est beaucoup plus facile quand on utilise le rouleau le fuse voilà et voilà et maintenant on va ressortir les petits bouts de papier je vous ai dit la longueur pour le moment on ne l'a pas vraiment mesurée ça va être à peu près la hauteur de notre boîte donc on va la couper après mais comme on va utiliser ce super punch on a vraiment besoin que les mesures soient exactement 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 oui correctes pour qu'elles puissent rentrer glisser faire les trois mesures donc la plus large 5 cm de largeur la moyenne 3,8 et la plus petite 2,5 donc il est comme ça fermé on l'ouvre et on fait glisser donc on commence par le premier jusqu'au fond et voilà et c'est fait le deuxième même chose jusqu'au fond et voilà et notre petit dernier et voilà ok donc ça on peut le mettre à côté ok maintenant il faut juste coller les parties ensemble là l'épaisseur qui vous entre l'espace disons entre différents papiers c'est vraiment selon votre goût moi j'essaie de faire à peu près la même chose que j'ai sur le côté ici j'essaie d'avoir à peu près la même chose ici pour que ce soit mon goût plus harmonieux mais si ça vous plaît de le faire plus serré ou plus haute c'est vraiment comme vous voulez donc quand je suis arrivé ici je prends la mesure pour découper et ma cico voilà ici c'était ma marque hop là et ça c'est parti et l'autre rose et voilà et c'est parti et maintenant de la colle liquide je vise je vise donc pas de ce côté parce qu'on a déjà mesuré la partie à pointe donc je vise vraiment le milieu de la partie toute droite ici voilà voilà et même chose voilà est-ce que c'est droit pas trop oui voilà donc pour que ça adhère un peu mieux parce que comme la paillette il y a des paillettes et donc le papier il n'est pas tout droit tout lisse et c'est un peu plus difficile le faire adhérer je laisse un poids de soupine à quelques instants et entre temps je vous montre ces petites agrafes que je trouve vraiment très 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 chou qui est la forme d'un nœud et qui sont toujours dans le nouvel catalogue pointant été voilà donc on va utiliser une et on va la greffer ici juste vraiment pour faire joli on n'a pas besoin c'est vraiment pour donner une touche de décoration en plus voilà ok alors le ruban donc c'est environ c'est du ruban au murmure blanc environ 50 cm on va le scotcher par derrière ici donc voilà je mets un bout de scotch plus ou moins au milieu de notre ruban voilà et voilà c'est parfait et maintenant donc au scotch notre fagnon sur la boîte il faut peut-être quand je disais comme il y a l'histoire de paillettes attendre un tout petit peu plus de temps que notre vidéo nous permette pour faire adhérer tout ensemble mais ici déjà on peut fermer ça peut être sous des couleurs assez similaires assez printaniers peut-être avec des fleurs ça peut être un idée très sympa pour faire un marque place sous la table des packs par exemple et voilà je suis vraiment nulle avec les nœuds mais voilà on a réussi et voilà donc ça aussi on va le refermer voilà vous voyez c'est vraiment très simple la méthode pour réaliser cette boîte un st-enveloppe j'ai un papier 30 sur 30 et je vous donne les mesures pour les découpes c'est 3,8 on tire la ligne 7,6 et on tire la ligne et après on continue comme ça des deux côtés voilà j'espère que ça vous a plu moi en tout cas ces pochettes je l'utilise vraiment beaucoup beaucoup pour tous les petits cadeaux à mes copines et à mes amis et voilà à bientôt au revoir